Dimanche dernier, le Christ est entré victorieux à Jérusalem. Ce soir, nous célébrons la première messe, l'institution de l'Eucharistie, le don du sacerdoce, le don de l'onction que nous avons célébré hier avec la messe chrismale. Demain, le Christ est crucifié. Samedi, c'est la grande attente dans la foi ou dans le désespoir, tout dépend de quel côté on se place. Dimanche, victoire. Victoire de la vie, victoire de Dieu, victoire de l'amour, de la croissance. Mais à chaque fois, c'est le même mystère d'amour que nous allébrons. À chaque fois. Qui s'exprime selon des modalités différentes et va nous rejoindre par des cadres différents. Et toujours, le même amour de Dieu qui s'exprime comme une modalité. Ce soir, le Christ célébrons sa paille avec ses apôtres, institue l'Eucharistie et le sacerdoce. Pour ce sujet de ça, la liturgie le fait entendre, ce récit du lavement des pieds, qui, chez saint Jean, tient lieu et place le récit de l'institution. Ce qui est toujours très étonnant. Non pas que saint Jean soit un grand étourdi, mais qu'il n'aurait qu'oublier de parler de ce qui est le cœur de notre foi, l'institution de l'Eucharistie. Mais tout simplement parce que ce disciple bien-aimé, dont le regard est éguisé, c'est un regard de foi, saint Jean a su contender dans ce geste du lavement des pieds, le sens profond de ce qu'est l'Eucharistie et de ce qu'est le sacerdoce. Jésus, sachant que son âme était venue de passer de ce monde à son paix, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, et les siens, jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême de ce qui est possible, jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'amour se donnait soi-même après avoir tout donné. C'est le geste du sacteur à l'égard de son maître. C'est le geste qui est posé en fait mon invité pour lui manifester qu'il est ici, chez lui, considéré à l'égard du maître. Le Christ, en lavant les pieds de ses abeaux, par ce geste, nous dit que dans le royaume de son peuple, nous sommes chez lui. Nous avons notre place, nous avons le droit de citer. Il parle de préparer notre place. Dans le royaume de l'Eucharistie, il y a plusieurs semaines. Il se jette, évidemment. Il exprime le fait qu'il nous introduise auprès de son peuple. Comment cela, le Christ, dépose ses vêtements ? Comment on dépose sa vie ? Et ce sont les mains de terre dans l'Évangé. Concrètement, c'est sur la croix, le langue humaine qui va guérir sa vie. N'ayant plus rien à donner, il se donne. Et c'est ce mystère de mort et de résurrection que nous célébrons face des soeurs à chaque Eucharistie. Parfaite expression de la charité d'un Dieu qui nous aime. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Un Dieu qui nous aime. Aimer, c'est vouloir le bien de nous. Mais c'est vouloir le plus grand bien. Quel serait le plus grand bien sinon Dieu et Dieu seul ? Le Christ nous livre par amour son corps et son sang pour nous guiner ce grand bien aussi. L'Eucharistie. L'Eucharistie est le don que Dieu fait de lui-même pour nous assimiler, pour nous transformer en lui. Elle est le don par lequel il nourrit et construit son Église. Par l'Eucharistie. Le Christ se rend présent partout et toujours. Par-delà le temps et l'espace. Par-delà les modes et les cultures. Là où est le corps du Christ. Là est sa présence. Par son corps. Le corps. Les gens pensent souvent que le corps est quelque chose de maligné et de tabou dans notre foi chrétienne. Le corps est au centre de notre foi. Dieu s'éclate. Il y a du corps, un corps semblable à l'autre. Dieu nous donne son corps en nourriture. Dieu assume la mort dans son corps crucifié. Dieu est vainqueur de la mort par la résurrection de son corps. Et Dieu nous sanctifie dans son corps qu'il église et dont les prêtres à son image sont les serviteurs. Qui oserait dire que le corps est à bout dans notre foi ? Et c'est pour cela que l'Eucharistie est un séparant de la sacrifice. Non pas d'une manière fonctionnelle comme si tu allais simplement des prêtres pour faire l'Eucharistie. Mais parce que l'Eucharistie est à la fois le don et le donateur. Dans l'Eucharistie nous recevons et le don qu'il nous fait et le don qu'il est. Le Christ n'est pas simplement le fond, il est le prêtre qui offre et qui souffre. L'Eucharistie ne se comprend pas les hommes et on se contemple que si elle est portée par des hommes choisis par Dieu pour souffrir à la cour dans ce qu'ils offrent. Et si la croix est inséparable de l'ennemi du baptisé, elle est éminemment présente dans la vie du prêtre. Parce qu'elle est présente dans la vie du Christ. Et parce qu'elle est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Elle est le lieu de la victoire du Christ qui, du haut de la froid précisément, attire à lui toute l'humanité. C'est de là-haut le petit saint qui va tirer à lui tous les autres. Pas en dehors, pas à côté. Être prêtre, c'est être serviteur de l'amour qui se donne et l'être avec joie. C'est être témoin de la visite des cordes de Dieu parce que, d'abord, nous en sommes peut-être les premiers bénéficits de ce qu'il y a de fou dans le monde. Voilà ce que Dieu a choisi. Et frères et sœurs, je le savais, il y a le mieux que tu fais. Ce que Dieu a choisi, voilà ce qu'il y a de fou dans le monde. Pour que soit manifestée la puissance de Dieu. C'est simplement que, comme prêtre, nous accueillons chacun de ce don que Dieu nous fait et qui peut largement ouvrir une existence. Il faut d'avoir, dans ses sœurs, en ce jeu qui sain, un réel souci et une belle prière pour l'évocation de ses arbres de table. Le manque de prêtres, on pourrait parfois nous rendre pessimiste et décourager, non seulement tout l'identisé, mais décourager ceux qui se sentiraient appelés aux sacerdotes. Et les scandales retortissants et révoltants, non seulement blessent des vies, blessent des personnes, mais ne font qu'aggraver et fragiliser un corps qui a pourtant vocation à l'éternité. Le manque de prêtres pourrait aussi nous laisser croire que, par un simple enthousiasme, nous pourrions passer le prêtre vivre du don sans le donateur, c'est-à-dire vider l'évangile de sa substance. Le Christ n'appelle pas moins de jeûne à l'heure actuelle qu'autrefois. Il est peut-être plus difficile d'entendre, parce qu'il y a beaucoup de bruit ambiant à l'extérieur et qui est son nom. Plus difficile d'entendre, difficile de répondre peut-être. Mes dieux comblent tout autrefois. Nous sommes face à ça dans une période de transition. Les historiens s'accordent sur ce point-là. Une période de grande accélération. On sent qu'il y a un changement dans notre monde, dans notre culture, dans notre société, dans tout cela. On sent qu'on est dans plein virages. Mais on ne sait pas où va ce virage. Et on ne sait pas où nous en sommes dans ce virage, dans ce tournant. Nous n'en savons rien. Ce qui est requis, ce qui nous est demandé, c'est d'être des hommes et des femmes de prière. D'être des hommes et des femmes fièves à la mort du Christ. C'est ce qui est demandé à tout baptisé. C'est ce qui est demandé à tout particulier aux prêtres et à ceux qui s'y préparent. Dieu, attendez-nous que nous soyons des témoins de son amour sans réserve. Parce que Dieu se donne à nous sans réserve. Sans calcul. Sans poser pour le contre. Et parfois, c'est au cœur de nos précieux qu'il se donne. Tout simplement parce qu'il est soif. De notre oui total, généreux et libre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner ses vies. Demandons la grâce d'avoir une vie eucharistique. C'est-à-dire d'avoir une vie donnée. De ne pas simplement donner ce que nous avons, mais ce que nous sommes. Et de le faire avec joie pour le salut du monde. Le cœur d'un temps passe inévitablement par le don de la vie. Par le don de la croix. Par le don de l'offrande généreuse et libre. Il ne peut être un temps que s'il passe par la croix pour entrer dans la résurrection. Puissions-nous ce soir, dans cette eucharistie, nous offrir à celui qui vient nous aider. Amen.